... J'en ai entendu parler grâce à une amie journaliste qui était aussi mon interprète et la chargée de production du tournage qui s'appelle Ala Chevelkina et qui avait entendu parler d'eux qui avait des coordonnées GPS de l'endroit et le nom de la famille et qui savait que là-bas il y avait une situation qui pouvait m'intéresser parce que je cherchais à faire un projet autour de l'utopie, de l'autarcie comment est-ce qu'on construit des mondes loin du monde je ne l'avais pas anticipé mais en fait assez naturellement eux n'ont aucun rapport à l'image ils n'en ont pas, ils n'en regardent pas surtout pas d'image vidéo donc en fait la présence de la caméra n'a eu absolument aucune incidence sur la rencontre ils ont une curiosité pour l'objet en tant que tel du coup ça a permis une rencontre vraiment immédiate c'est-à-dire qu'au tout début du film quand les enfants regardent la caméra en fait ils nous regardent surtout nous en tant que visiteurs parce que ça c'était pour eux particulièrement pour les enfants c'était quelque chose de très fort parce qu'ils n'avaient pas vu d'autres êtres humains à part les habitants de cet endroit pour les plus jeunes la première fois que je suis venu à part peut-être un ou deux pilotes d'hélicoptère par contre on ne savait pas qu'il y avait deux familles on pensait qu'il n'y en avait qu'une quand on a fait le premier voyage pour les rencontrer je crois que c'est 15 ans donc la deuxième famille s'installe là pour partager ce que Sacha avait déjà réussi à construire parce que c'était aussi une manière d'échapper à cette pauvreté, cette brutalité cette misère qu'il y a vraiment tout autour dans la Sibérie de construire quelque chose d'autre donc c'était pour partager cette utopie au départ qu'ils sont venus s'installer là et partager ce petit bout de terre au bord du fleuve mais qu'il n'y avait pas un récit de film au sens où on l'entend et c'est quand j'ai pris la mesure du conflit et de la découverte de cette deuxième famille que je me suis dit s'il y a un film c'est ça le cœur du film alors ce que je voulais montrer c'était la dimension paranoïaque du conflit c'est-à-dire de montrer que comme moi je tourne je n'étais que du côté braguine pour là une raison bien simple que si je passais la frontière ou cette barrière pour aller parler à l'ennemi aux voisins et encore plus avec une caméra c'était un cas de non-retour c'est-à-dire que je ne pouvais pas revenir en arrière m'installer à la table des braguines il fallait que je choisisse mon camp dès le départ sinon il n'y avait pas de film je savais après le tournage que ça allait raconter plutôt la fin et la condamnation d'une utopie plutôt que l'utopie elle-même je sentais un conflit et des malentendus une impossibilité de vivre ensemble mais je ne le voyais pas comme un danger et j'ai compris à quel point c'était un danger à partir du moment où l'hélicoptère avec ses braconniers sont arrivés parce que les kilines leur ouvrent la porte enfin les accueillent sans se rendre compte eux-mêmes qu'ils se tirent une balle dans le pied parce que ce qui arrive là dans ces hélicoptères c'est la tête de pont d'une armée de ces gars-là qui ont de l'argent, des armes et qui sont prêts à tout pour récupérer du pétrole des terres, du bois, du gibier, du minerai parce qu'on est dans une espèce de grand far west et que tout est à vendre et c'est celui qui a de l'armes et l'argent qui met la main dessus parce que les filles ont besoin de son qu'on s'attirait sur les bruxes et les filles ont besoin de son